Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages du français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison Intitulée la conjugaison au présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe Dans la page 50 et 51 Donc on passe à la page 50 Donc ce que je sais On va commencer par ce que je sais Conjugue les verbes aider et agir au présent de l'indicatif à toutes les personnes Il est en train de dire le premier groupe ou le deuxième groupe Donc on va dire toutes les personnes Donc je, tu, il, nous, vous, il Donc on a le verbe aider Ou on a le verbe agir Donc je, je, le verbe du jeune qui bidault peut dreps Donc, a, donc je Donc j'aide La terminaison, bien sûr, d'ils présents c'est E. On va mettre le radical et puis on va mettre le terminisme. Les verbes du premier groupe et du deuxième groupe ont un radical fixe. C'est pourquoi ils n'ont pas de verbes qui sont des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. La terminaison est un radical. Ce sont des verbes réguliers. Ce sont des verbes réguliers. C'est ainsi que l'agir agi. On va mettre la terminaison. Il y a S. Il y a T. Il y a I 100. Il y a I C. Il y a I. Donc voilà. C'est la conjugaison. C'est déjà la première unité, bien sûr. Donc on passe à, j'observe et je dis cours. Les enfants se rendent à l'école d'être maîtres. On doit se dépêcher pour être à l'heure. Il ne faut pas oublier d'être toujours poli, dit Annie. Tout le monde se réunit rapidement. Sukaina, que voulez-vous savoir sur nous? Thibault, on ne sait pas comment vous faites pour aller à l'école. Monir, ne prenant le minibus de la commune. Donc, il y a le texte, il y a le texte, en répondant aux questions. Je manipule et je réfléchis. Écris l'infinitif de tous les verbes en couleurs et donne le groupe de chacun d'eux. Donc, la question dit, je manipule et je réfléchis. C'est la première question. Il faut faire un tableau. Il faut dire le verbe. Tout le monde, l'infinitif. Tout le monde, le groupe. Donc, il ne faut jamais écrire les verbes qui sont en couleurs. Il y a les mots. Réunis. Donc, Anna se rende. Se rende. Qu'in Anna doit. Faut. Réunis. Voulez. C'est. Donc l'infinitif, c'est le verbe se rendre, doit c'est le verbe devoir, faut c'est le verbe falloir, réunis, c'est le verbe réunir, vouler, c'est le verbe vouloir, c'est le verbe savoir, tout ma fait, c'est le verbe faire. Donc il y a des verbes, le groupe, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc réunis, réunissant. Donc il y a de réunir. Donc il y a de réunis normalement en ce qu'est, c'est un verbe pronominal. Donc c'est réunir. Donc il y a des passants, on va en savoir comment il y a ce qu'il y a. Donc on les laissons le verbe, comment il y a la terminaison. D, D, R, E. Il y a de, W, 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 R, E. Donc on a voulu faire ce que nous avons. Il y a de la terminaison, cette terminaison. C'est le verbe qui s'en va voir C'est le verbe qui s'appelle «ir » «ir » est une terminaison de la deuxième groupe Il faut que ce soit toujours C'est un verbe qui s'appelle «ir » 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 Ce qui fait que Toutes les verbes sont des trois groupes Donc la deuxième question A quel temps sont conjugués tous ces verbes ? Donc ils sont conjugués au présent de l'indication C'est un verbe qui s'appelle «ir » Donc troisièmement L'élément qui précède le verbe Donc il y a l'élément qui précède le verbe Donc «se » Il y a «se » Il y a les verbes qui s'entendent en bleu C'est un verbe qui s'appelle «ir » Donc il y a le pronom, comment appelle-t-on ces verbes ? Donc tous les verbes C'est un verbe qui s'appelle «se » C'est un verbe qui s'appelle «se » Il y a le pronom, il y a le pronom, il y a les verbes qui s'appelle «pronomino » Donc je vois la quatrième question Conjugue oralement se retrouver et se réunir à toutes les personnes du présent de l'indication Donc j'ai un verbe qui s'appelle «quatrième » Donc quatrième On dirait la même chose qui s'appelle «quatrième » Retrouve Tu te retrouves Il se retrouve Nous, nous Donc il y a «quatrième » Le pronom réfléchi Tu fais ce qui est réel Avec les personnes Donc nous, nous retrouvons Vous vous retrouvez Il se retrouve Il se retrouve Donc il y a «se » Donc il y a «se » Il y a «se » Donc le verbe l'akhoor l'égalou n'a «sarfo » C'est le verbe «rimir » Donc nous, nous allons maintenant C'est le verbe l'akhoor l'akhoor Donc je Je me réuni Je me réuni Tu te réuni Il se réuni Avec tes Nous, nous Réunissant Vous vous réunissez Ils se réunissent Donc Donc voilà La même chose Donc on passe Donc on passe à la question suivante Est-ce que le pronom réfléchi «se » reste le même A toutes les personnes Explique pourquoi Donc bien sûr Il ne reste pas le même Donc le pronom réfléchi Donc le pronom réfléchi Change Avec Le changement Des pronoms Des pronoms Des pronoms Personnels Donc Il se change Avec Le changement Des pronoms Des pronoms Des pronoms Personnels Donc on passe À Sixièmement Sur votre cahier Conjuguer Au présent de l'indicatif A toutes les personnes Groupe 1 Devoir Falloir Groupe 2 Vouloir Faire Groupe 3 Savoir Quelle remarque Faites-vous Sur les terminisants Sur la conjugaison Du verbe Falloir Donc on a C'est un travail En groupe On a C'est un travail En groupe Le 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 verbe Vouloir Faire Présent Tout le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Le verbe Savoir Donc on a Déjà S'il vous plaît Donc on a Le groupe 1 On a Devoir Je dois Tu dois Il doit Nous devons Vous devez Il doit Donc on a Le verbe Devoir Et il faut Falloir Se conjugue Avec la troisième Person Le singulier Donc on a Le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Je veux Tu veux Il vous Il veut Nous voulons Vous voulez Il veulent Je fais Tu fais Il fait Nous faisons Vous faites Il font Le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Je sais Tu sais Il sait Nous savons Vous savez Il savent Donc on a Le verbe Il s'agit Donc on a La question Quelle remarque Faites-vous Sur les terminaisons Alors on a Le terminaisons Comment est-ce Le qu'il y a la remarque Ce que j'ai remarque Le terminaisons Donc on a Le terminaisons S On a 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 Donc pour la terminaison, nous n'avons pas, donc les verbes du troisième groupe, du troisième groupe, n'ont pas une même terminaison. Donc la terminaison, ça change, les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, n'ont pas la même terminaison. Donc ce n'est pas la conjugaison du verbe « falloir », « falloir » de « n'a qu'il sera » à la troisième, donc « falloir » se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc je vais vous remercier, la construction de la règle, je construis ma règle, complète pour construire la règle, terminaison, prenons réfléchi, il faut sujet pronominal. Donc un verbe est précédé d'un, donc un verbe pronominal. Donc un verbe pronominal. C'est précédé d'un, d'un quoi ? D'un pronom réfléchi. C'est un verbe pronominal, qui est à la même personne que le sujet, qui est à la même personne que le sujet, qui est suivant le sujet. Il n'y a qu'un sujet maintenant. Je, qu'on dirait « me ». Qu'on dirait « te ». Qu'on dirait « te ». Qu'on dirait « il ». Qu'on dirait « ce ». Donc, sujet. Exemple, je me dépêche. Vous, vous, dépêche. Il y a un « vous », il y a un « je me ». Le verbe pronominal a les mêmes, le verbe pronominal a les mêmes terminaisons qu'un verbe non pronominal. Il y a une fois, quand j'ai un verbe pronominal, un verbe pronominal. C'est-à-dire un « lave ». Ou quand j'ai un « se lave », la même terminaison. J'ai une verbe pronominal, j'ai des terminaisons. Là, nous n'avons pas, donc nous avons seulement les mêmes terminaisons. Donc, des verbes isuels du troisième groupe, au présent de l'indicatif. Donc, là, il y a un « je fais, nous faisons, vous faites. » Il faut. Vous voyez, d'abord, pourquoi les verbes du troisième groupe sont dans le troisième groupe ? Parce qu'il y a un « radical » qui s'est changé complètement. Vous voyez, là, il y a un « devoir ». Je dois. Je dois. Nous devons. C'est une percéd classique, c'est une percéditation factor. Et c'est des verbes, j'ai des terminaisons qui sont dans leructure des language. Plus j'ai... Plus j'ai... Oh, le voir... Il y a un « de fait ». Il y a des verbes qui tu segur, donc j'ai... Donc il savent C'est le verbe savoir Tu sais Nous savons Vous savez Il savent C'est le verbe vouloir Il veut Nous voulons Vous voulez Ils veulent Le verbe falloir se conjugue Seulement à la troisième personne du singulier Comme vous voulez Il faut Donc on passe à la deuxième page Donc je vous montrerai Barre le verbe intrus Dans chaque liste Donc nous avons les verbes Donc le verbe C'est un verbe C'est un verbe Ce n'est pas Pronominable Le pronom Se réunir Surgir Se glottir Se munir La même chose Ce n'est pas le verbe Qui n'est pas Pronominable Donc la deuxième question Conjugue les verbes Entre parenthèses Au présent de l'indicatif Donc quand je n'est pas le verbe Au présent de l'indicatif Je n'est pas le verbe Je n'est pas le verbe Se prépare Se prépare C'est un verbe Premier groupe C'est un verbe De troisième groupe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe C'est un verbe Les invités C'est la même chose Qu'il A la troisième personne Du pluriel Donc qu'est-ce qu'on va dire Il se Donc le pronom réfléchi Le verbe Préparer Donc qu'est-ce qu'on va dire Préparer S'étendre S'étendre Nous C'est le pronom C'est le pronom réfléchi C'est le pronom personnel C'est le pronom personnel C'est le pronom réfléchi D'abord Nous entendons Nous entendons bien Les copains du monde La troisième question Conjuge les verbes Entre parenthèses Au présent de l'indicatif Donc c'est le verbe Savoir Hada Falloir Ou Hada Faire Donc qu'est-ce qu'on dit Avec savoir Le pronom personnel Qu'est-ce qu'on va dire Tu sais Il y a un S A I Falloir Il faut La troisième personne Du singulier Qu'est-ce qu'il faut Il ne faut pas La cloche A sonner Que Le pronom personnel Donc si je m'arrête Le pronom personnel Mais je n'ai même Qui gon qu'est-ce qu'on cherche en version du sujet elle s'appelle la question donc nous avons dit faites donc faites donc j'ai dit j'ai mis à l'évaluation conjugue les verbes donnés au présent de l'indicatif on a refaire c'est un verbe troisième groupe vouloir, devoir, savoir donc ce sont des verbes du troisième groupe donc qu'est-ce qu'on dit avec tu, qu'on goulou, je refais donc refais c'est la même chose que fait, le qui a Jarf Fee c'est la Jarf Fee c'est le troisième groupe le troisième groupe il y a des verbes qui t'yabou, une catégorie d'un autre catégorie c'est ça c'est le troisième groupe donc qu'est-ce qu'on dit Nous, je fais, tu fais, il fait, nous faisons Nous refaisons Il refait Il refait Il laisse d'aller re, c'est refait Fait Il y a un goulot refait Il y a refait Il y a la troisième personne du singhélé Vouloir, tu veux, x Nous voulons Ce sont les verbes qui sont normalement La plupart des cas Donc il y a Veul Vouler Vous voulez Veux avec T Devoir, je dois Je dois Nous devons Nous devons Ils doivent E-N-T Devez Il doit avec T Savoir Tu sais Nous savons Nous savons Ils savent Vous savez Donc il y a un goulot Vous ou nous Il sait avec T Donc voilà La conjugaison de tableau La deuxième question Mets les verbes Entre parenthèses Au présent de l'indicatif Se nourrir Qu'est-ce qu'on va dire C'est un choufou Je n'envoie le pronom personnel Il Il dans un goulot Il se Le pronom réfléchi Je n'envoie un goulot Il se nourrit Donc avec T Les formis C'est la même chose Que Elle Il se Régale Régale C'est un verbe Du Du premier groupe Nous Devant Déjà Je n'envoie de Devez Devant Les circonstances Peuvent Je peux Tu peux Il peut Ne pouvons Vous pouvez Ils peuvent Il ne faut pas Il ne faut Donc C'est le verbe Falloir Qui se conjugue Seulement avec La troisième Personne du singulier Si Tu fais Donc La dernière question Complète les phrases En conjuguant Au présent de l'indicatif Le verbe Devoir Et le verbe Falloir J'ai prêté Mon dictionnaire A cette loi Donc Il doit Me le rendre Il faut Pour faire Les crêpes Il ne faut Il ne faut Du lait C'est un pronom Le complément La prononisation Donc Il faut Le pronom personnel Nous Nous Devant Traiter Nous Devant Nous Devant Traiter Traiter Les autres Avec Ré la prochaine fois on va voir l'accord du verbe avec le sujet